Alors aujourd'hui ce serait une petite vidéo particulière sur un Eastern Age, c'est-à-dire un petit détail caché que vous pouvez trouver dans une mission. Alors nous allons donc aller en mode livre, donc pour avoir le mode livre vous devez terminer le jeu une fois dans n'importe quelle difficulté. Ensuite vous allez dans la mission 16A. Comme vous voyez sur la petite icône là il y a des cercles d'occultures et parmi ces cercles il y a des symboles représentant Pac-Man et ses copains les fantômes. Alors je vais prendre un fantôme, il y en a trois dans le jeu, le F4E, le F4G et le F4X. Ce qui est très très rapide, vous voyez en vitesse il est à 83. La même vitesse que le Falcon, plus rapide que le X-02. Autant que le celui-là, je regarde le... Vous voyez, bon évidemment le MiG-31 est plus rapide mais voilà, le F4E, enfin le F4X est quand même four. Alors je vais vous donner une petite astuce pour les trouver. Vous voyez, vous mettez la carte au niveau maximum, voilà. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris une feuille de papier, je l'ai plaqué sur la carte de mon écran et comme vous voyez, il y a des petits plus sur la carte. Alors j'ai pris les plus qui étaient sur les quatre côtés, vous voyez, vous avez le plus, il y a le plus du côté en haut à gauche, etc. Vous faites un quadrillage avec ces quatre plus. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai pu... Là où il y a le premier c-vol que j'ai trouvé. Donc d'une main, j'ai mon schéma et de l'autre, j'ai ma feuille de papier avec mes cartes. En fait, étant donné que ma feuille de papier c'est très fin, je vois parfaitement à travers. Ça me sert de point de repère. On va bientôt y arriver. Donc dans cette zone, il y aura un symbole. Alors voilà, là vous voyez normalement que des ronds verts. Là, il y a un symbole de Pac-Man qui se cache. Ah, le voilà, ici. C'est pas toi que je voulais, mais bon. Alors voilà le symbole, le premier symbole de Pac-Man. Comme vous voyez, c'est un des fantômes qui n'est pas content. Il faut savoir que dans Pac-Man, les fantômes vous poursuivent, mais quand vous prenez un objet particulier, les fantômes deviennent vulnérables. Et quand ils sont vulnérables, ils ont cette tête. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux autres symboles. Personnellement, j'en ai trouvé cinq. Et ils se trouvent tous dans les zones avec des cercles verts. Alors je reprends mon schéma, je le replace sur ma carte. Et on va foncer. Merci. 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 Et là, on va arriver sur du lourd. parce qu'il y a effectivement quatre symboles ici. Voilà. Là, il y a quatre symboles différents. Voilà. Voilà le premier avec un fantôme. Classique. Un deuxième fantôme ici. Et là, vous avez deux petits cercles. Alors, est-ce que c'est un petit trait d'humour pour les yeux ? Je pense que peut-être. Ou alors pour les pommes. Alors, nous en avons donc trouvé trois. Il en reste encore un. Comme vous voyez, ces symboles sont très difficiles à trouver, même en ayant les coordonnées sur une carte. Et là, on a Batman. Non. Phantom 1, Phantom 2, 3. Et Phantom 4, le voilà. Ici. On a les fantômes de Pac-Man. Après, bon, est-ce qu'ils ont voulu représenter ça ? Bon, en fait, pour vous donner une idée, s'ils ont fait ces petits fantômes, parce que dans ces cercles de culture, comme vous voyez, il y en a certains qui ne sont pas complets. Et les cercles qui ne sont pas complets représentent Pac-Man. Parce que Pac-Man, comme vous le savez, c'est une petite boule de gomme qui mange des pommes et accessoirement les fantômes quand ils sont vulnérables. Alors, ils ont eu l'idée, pour faire un truc fun, de mettre ces petits fantômes dans ces fameux cercles de culture. Et je peux vous rassurer qu'il y en a beaucoup. Après, j'ai pas mal fouillé. Je n'en ai pas trouvé d'autres. Donc, si vous en trouvez d'autres, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça y était sur les premières versions PS2. Parce que le jeu, je vous rappelle, est sorti sur PS4. à ce moment-là, que pour les gens qui l'ont précommandé. Aucune info pour savoir si ça va sortir sur PS4 en version dématérialisée par la suite. Donc ça, c'est le mystère complet. Bon, voilà qui conclut cette vidéo sur les petits Pac-Man dans le désert. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Merci.